Sous-titrage MFP. 2004, second séjour à Paris, avec ici la porte de Bagnolet, je vais visiter le village de Charonne. Hélas, comme au mois de mai, le ciel est toujours couvert. La rue Géo Chavez. Je n'étais jamais venu à la porte de Bagnolet. Nous allons visiter un quartier qui s'appelle la Campagne à Paris. Cette rue est connue pour son escalier. En effet, Charonne est sur une butte, pas aussi grande que Montmartre, mais il faut monter cependant. C'est déjà de l'exercice sportif. Et nous voici à l'écart de la foule. Voici le quartier qu'on appelle la Campagne à Paris. Cette cité à la Campagne a été terminée en 1926, grâce au concours de plusieurs architectes et à une coopérative appelée justement la Campagne à Paris. C'est parti. Le boulevard périphérique n'est pas loin. D'élégante marquise sur les façades. Mais le béton n'est pas loin, lui non plus. La rue Jules Siegfried. La rue Jules Siegfried. La rue Jules Siegfried. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Octave Chanute. Nous allons prendre la rue du Capitaine Ferber. Architecture caractéristique des années 30. On la voit beaucoup en périphérie de Paris. La place Edith Piaf. Jour de marché sur la place Edith Piaf. Sculpture en bronze en hommage à la Môme Piaf, décédée le 14 octobre 1963. Prise en faïence au sommet de ce bâtiment date du début du XXe siècle. Jean Cocteau est mort. Le même jour qu'Edith Piaf. Le même jour qu'Edith Piaf. Le même jour qu'Edith Piaf. Nous sommes dans les parages de l'hospice de Brousse. Rue de Bagnolet. Les jardins de l'hospice de Brousse. 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 Ces jardins sont autrefois la résidence de la femme du régent. L'hospice de Brousse. Rue des Balkans. Le pavillon de l'Ermitage. Seul témoin a rescapé de la splendeur de l'hôtel de la Duchesse d'Orléans. Le domaine a été démantelé au moment de la Révolution. Voici ce qui n'est pas du tout le même style d'architecture. L'hospice de Brousse. L'hospice de Brousse. La fameuse maison au volet bleu de la Rue des Balkans. Descendons la Rue de Bagnolet. Autrefois, la rue passait à la hauteur des portes et on a creusé la rue de Bagnolet pour que les maraîchers puissent passer sans trop monter la côte. Église Saint Germain de Charonne. Le cœur du quartier Charonne. Le clochet date du XIIIe siècle. Aujourd'hui, en France, était destiné à herbaliser l'unitel出来erement semainenelle. La rucks'un曾 공é au forced à За WHO, en France. Ce jour, la ila a été prévérée du Nord de la中ie. C'est parti. Les feuilles de vigne rappellent la vocation de Charonne, la culture de la vigne, la production de vin pour les abbayes de Paris. Le quartier Saint-Blaise, le cimetière de Charonne, cimetière paroissiale qui abrite quelques personnalités, leur tonte, ou du moins. Et oui, nous sommes à Paris. La tombe de l'acteur Pierre Blanchard, 1892-1973. Ce personnage était un farceur, en réalité. Il n'a jamais été secrétaire de Robespierre. Dans ce cimetière reposent également les enfants d'André Malraux, ainsi que l'écrivain collaborationniste Robert Brasillac. Derrière ce mur, l'un des réservoirs de Charonne. Encore un escalier, mais celui-ci à descendre. Pour arriver à la place Saint-Blaise. C'est terminé. Caracalla ne s'est pas rougue. Caracalla ne s'est pas rougue. Rue du Saint-Blaise La place des grecs et sa cantette moderne c'est Maglavia La place des grecs et sa cantette moderne c'est Maglavia Fâques dans la maison de plaisir Qu'est-ce qu'il y a? Qui a été? Flamme Son crayon Ce Verse qui est là, orchestré dans une construction moderne. Là, c'est des grès. Le square des grès. Rue Vitruve. L'architecture moderne nous a rejoints. Rue des Balkans. Numéro 13 de la rue des Balkans. Cet arbre s'enchevêtre avec la grille. Vous voulez me filmer ? Je sais que je suis courte. Je ne suis pas en service. Regardez, papa. Le square Antoine Blondin. Partons à la recherche de son cerisier de Manchourie, dont le tronc a une écorce jaune orangée. Il me semble que c'est un cerisier, mais l'écorce n'est pas jaune orangée. Cet arbre a des fruits qui sont des gousses. Abonne-toi. Keep going. Rue Riblette, l'une des plus vieilles de Charonne. Retour dans la rue Saint-Blaise. Rue Dutruve, le numéro 50 où a vécu Barbara. La partie très moderne, une sculpture murale évoquant la légende de la salavandre, rue Florian. Le fer de la ceinture, l'ancienne gare. La rue des Pyrénées. La villa Godin. Rue Lesseps. Le jardin naturel, il n'est entretenu avec aucun engrais. Un véritable sous-bois en plein Paris. Juste à proximité du cimetière du Père Lachaise. Les bancs sont un peu désertés dans ce coin de Paris. L'endroit est volontairement non entretenu afin de reproduire la biodiversité de la nature en Ile-de-France. Le mur du cimetière du Père Lachaise, sur lequel grimpent des clénatites de la vigne et des lianes. Une véritable mare en plein Paris avec des grenouilles, des crapauds, des tritons et des libellules pendant l'été. Le local Paris-Nature. Un accès du cimetière du Père Lachaise. La rue de la Réunion. Se rejoint la rue de Bagnolet. Le grand symbole de la rue de Bagnolet. La rue de la Réunion. Un plein immeuble à l'angle de la rue de Montecristo et de la rue de Bagnolet. La Réunion. Une allée typique de Charonne, avec ses ateliers, bâtiments du XIXe siècle. C'est ce qu'on appelle être sur le pavé de Paris. L'objet de la rue de Bagnolet. L'objet de la Réunion. On se parait dans un épisode des cinq dernières minutes. A droite de la ville de la Ribrol, la cité d'Aubry. Vraiment un pari pittoresque. Le royaume du Tag. Et l'on rejoint la rue de Bagnolet. Avant de rejoindre ensuite le cimetière du Père-la-Chêne. Des tags enroutues en voilà. L'art moderne. On ne peut pas dire que celui-là n'est pas coloré. Rue de Bagnolet très ajustée. Le boulevard de Charonne. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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